Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux juste vous demander de lever les mains à les étudiants? Ok, très bien, très bien, merci. C'est surtout à vous que je m'adresse aujourd'hui. Mais bon, les autres, vous êtes là aussi. Ok, alors, première chose, c'est que je viens d'un autre monde. Et je ne parle pas que de l'accent. Même si, récemment, on a bien appris que l'Angleterre était nulle en politique et pire en rugby. Mais je ne parle pas de ça, de nationalité. Je parle de là où j'oeuvre. D'accord? Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de passer, j'espère, dix minutes pour vous donner le contexte de ce que je fais. Et puis, un autre dix minutes pour partager avec vous ce que je tire de ce que je fais, qui peut être pertinent pour vous. Et puis, j'aimerais bien laisser un bon dix minutes pour discuter ensemble en ayant un comité restreint. Et je crois qu'il y a des choses que je vais dire qui vont être pertinent pour vous et que peut-être vous ne serez pas d'accord. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Donc, j'ai une identité mixte, multiple. D'un côté, je suis maître en scène, comédien. De l'autre côté, je suis consultant en stratégie et innovation. Et c'est un mélange. Et je ne sais pas à quel point vous êtes exposé à ces genres de mélange et ce que ça peut donner. Mais c'est important pour ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Je vais juste présenter un peu ce que je fais du côté français, puisque je travaille énormément avec les ingénieurs. Et puis, je vais vous faire rentrer là, dans cette histoire. Donc, la société s'appelle Welding. C'est une société que j'ai créée il y a 20 ans, 25 ans maintenant. On a trois axes de service. Le premier, c'est la recherche. Il est où votre ami ? Donc, maintenant, il y a une question de... OK. Je ne peux plus le parler. Merde. OK. OK. On a trois axes. Trois services. Le premier, c'est la recherche. OK. Mais ce n'est pas la recherche qu'on croit. C'est une recherche qui est hyper mélangée entre les arts, les sciences humaines et la recherche qualitative. Après, il y a des services de conseil qu'on appelle changement. Pourquoi ? Parce qu'on donne des conseils beaucoup en stratégie. Et aujourd'hui, on a enfin compris que le changement n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est permanent. Et puis, il y a growth. Ça veut dire développement. Développement professionnel, surtout. Et c'est là où je crois qu'il y a des choses releverteuses. Je commence avec l'exploration. Alors, on mélange des explorations classiques de l'avenir. Donc, ça veut dire la prospection, la prospective classique français, avec des approches anglo-saxonnes, des scénarios et des repérages des tendances. Et ça peut donner à des publications, mais des publications qui vont sur des enjeux fondamentaux. Par exemple, des années de recherche qu'on a fait sur l'automation de la conduite. Et là-dedans, on essaie de réparer les concepts émergents. Après, il y a toute une recherche qu'on fait qui mélange les arts, et surtout les arts vivants, et d'autres approches dans l'ingénierie. Là, je vais donner un exemple d'un projet qui s'appelle 4XS. Et que Texas, c'est à l'origine de Texas, en 2018-2017, il y avait un appel, un débat autour des enjeux sociétals et éthiques de l'IA. Tout le monde disait, il faut qu'on discute, il faut qu'on discute. Rebellote, maintenant, on est de nouveau là-dedans. Et donc, on a décidé de faire un événement autour de ça, artistique, théâtral. Mais en mélangeant les questions des tendances et de l'avenir. Donc, un genre de science-fiction en scène. Et on a pris le domaine de la justice. Parce que, dans la justice, il y a une accélération de recherche dans la détection des mensonges. Et on a lu qu'en 1908, il y avait un article dans le New York, aux États-Unis, qui disait que dans un siècle, il n'y aura plus de tribunaux. Il n'y aura plus d'avocats. Il n'y aura plus de juges. Parce que le détecteur de mensonges aurait été tellement amélioré, qu'on n'avait pas besoin des humains dans l'équation. Donc, cette prédiction, on a décidé de travailler là-dessus et de dire, OK, mais OK, ce n'est pas en 2000, ça arrive. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2035? Et du coup, on a dû décider, est-ce qu'on va faire quelque chose de dystopique? Ou est-ce qu'on va faire quelque chose qui essaie vraiment de faire réfléchir les gens avec qui on travaille? Et ça veut dire qui, les gens avec qui on travaille? Ça ne veut dire pas seulement les artistes, ça veut dire les ingénieurs aussi. Et ça veut dire le public. Parce que c'est un événement participatif. Et du coup, on peut aller dystopique, vraiment, rétro-dystopique. Ou on peut aller vraiment sur la base de le détecteur de mensonges, qui est le capteur biométrique. On a décidé d'aller dans ce sens-là. Et du coup, on a fait un design d'une installation avec une interface en machine spécifique et avec tout ce qu'on savait était en train d'être travaillé. Donc, toutes les biométriques, toutes les mesures de charges cognitives. Et évidemment, c'est un événement avec un public. Donc, il faut être real-time. Real-time. Il faut être real-time. Et surtout, il y a un nouveau, vous connaissez, il y a un nouveau multimodalité. Donc, une extension de le détecteur de mensonges. Alors, là, on va travailler pendant trois heures. I'm going to change. Excusez-moi, je vais changer le machin. OK. Non, non, ça va aller. OK. Je crois que c'est mes pieds. Du coup, ce qui importe ici, c'est la conception. C'est mené par des artistes. D'accord? C'est mené par des artistes. Et puis, il y a... Et puis, il y a, évidemment, l'installation dans l'humain. La façon de lire l'humain par la technologie. Oui, il y a comment impliquer soit un jury, soit un public. Et en fait, la conception après, c'est que le public serait le jury aidé par la machine. OK. On a travaillé, du coup, avec une notion de détection des émotions du public. Alors, là, on est en 2017. Donc, on a dû travailler avec des universités, des ingénieurs en informatique. On a travaillé avec des ingénieurs de la scène aussi. Et évidemment, on essaie de faire quelque chose qui est de 2035. Donc, on n'a pas la technologie. On a un financement de l'Union européenne qui nous permet de mettre des sous, mais pas assez de sous. Donc, il y a tout un enjeu de comment est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va tromper le public ou pas? Qu'est-ce qui va réel ou pas? Donc, tout ça, on travaille avec des ingénieurs. Et puis, à la fin, il y a un événement... Un événement qu'on a trimballé à travers l'Europe en ramassant des informations sur les réactions des publics qui ont interagi en tant que jury avec ce nouveau système judiciaire qu'ils croyaient être véridiques. Ils croyaient que c'était un développement. On se présentait comme une société fictive. Ils croyaient que c'était vrai. On appelle ça une tromperie éthique. Après, ça, c'est une question à discuter. Mais on a suscité une réflexion profonde de la part des professionnels de la justice, du public, et aussi des ingénieurs et scientifiques qui travaillent sur ces questions. Je ne vais pas vous faire jouer le teaser parce qu'on n'a pas le temps. du coup, je ne sais pas pourquoi il est là. Oui, oui. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Là, je n'ai pas vu le son. Il est là. vous pouvez vous faire ouh 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 OK. Ce qui importe dans cette histoire, c'est que on a parlé avec des départements de neurosciences, on a parlé avec des départements d'informatique, on a parlé avec des départements de justice. Et le consensus, c'était que la recherche et la mise en performance de la recherche ont ouvert des pistes pour eux qu'ils ne connaissaient pas avant, des nouvelles pistes. Et pour moi, une des choses qu'on fait énormément dans notre travail, c'est d'essayer de donner accès à la discussion sur la technologie et à la création des nouvelles technologies à d'autres parties prenantes. Ça, c'est un enjeu sociétal. Toute innovation qui impacte est sociale, de toute façon. Et la conscience de ça… On veut essayer que ça commence déjà dans les écoles. On est allé dans les écoles. On a une invitation pour le faire à la barre de Paris. Et donc, hier, quand votre président et la personne, l'ancien de l'université, ils ont insisté, c'était super bien, ils ont insisté sur aller au-delà et des compétences non techniques. Et c'est de ça que je parle énormément aujourd'hui. Et l'interface entre les arts et le développement de technologie, je crois, et plusieurs personnes en haut de la Commission européenne croient, c'est le chemin pour l'innovation de demain. Et c'est le chemin pour faire impliquer plus de gens dans le développement de la technologie. Donc, je passe très vite sur le conseil. Le conseil, on développe des méthodes qu'on utilise dans les grands groupes industriels pour créer leur stratégie de positionnement. Donc, c'est un modèle qui est utilisé vraiment avec les directeurs de recherche et développement qui travaillent avec nous et avec les directeurs de recherche et innovation et avec des directeurs de marketing afin de pouvoir créer des stratégies long terme. Et puis, à partir de ça, on est capable de travailler sur le pipeline, le planning stratégique des innovations. Dans le GROW, ce qu'on appelle GROW, c'est le développement. On travaille principalement à l'innovation méthodologique en mélangeant les typologies psychologiques, la créativité appliquée, que vous connaissez tous et que Marjorie sait plus que d'autres personnes, et le jeu d'acteurs. Alors, ça veut dire que notre offre en formation, c'est autour de l'intelligence collective, la diversité cognitive, la et la manière de créer des équipes qui sont complètement adaptées pour l'innovation et la connaissance de soi. En gros, c'est l'intelligence relationnelle. Là, on peut parler de notre offre en conseil qui est la création de concepts et on peut parler de notre recherche comme la création d'insights. mais ici, c'est vraiment le relationnel. Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué à travers les 25 ans, c'est que les offres qu'on fait dans le relationnel, c'était souvent pour des formations des leaders. Mais de plus en plus, ce n'est pas pour les leaders, c'est pour les management opérationnels aussi. Et c'est pour les ingénieurs qui vont aller dans différentes fonctions qui ne sont pas habituées. Les fonctions de marketing, les fonctions de communication, par exemple. Pourquoi le jeu d'acteur? Alors, ce n'est pas connu, mais le jeu d'acteur n'est pas imité le comportement de quelqu'un. Le jeu d'acteur, c'est une pratique de la relation. Et c'est une démarche pour développer les soft skills. Donc, tout ce qui est comprendre l'humain. Et donc, vous comprendrez bien pourquoi on fait ce mélange d'offres. Parce qu'on a beau parler tout le temps de l'interface homme-machine, mais le vrai mélange des gens qui pratiquent l'humain n'est pas encore fait. Et on a un travail en silo quand même. Et ça va dans l'éducation, jusqu'à la production des nouveaux produits. Donc, nos clients sont très mélangés, évidemment. Mais on travaille beaucoup avec les grands groupes industriels. Et aujourd'hui, on travaille sous la pression de trois tendances. La première tendance, c'est que le statut de l'avenir a changé. Ce n'est pas ce qu'on pensait il y a vingt ans. Et notre rapport à l'avenir a changé aussi. Et ça veut dire qu'il faut des nouvelles manières d'aller dans l'avenir et de projeter nos organisations sociétales et technologiques dans l'avenir. Et c'est là aussi où une exploration de l'avenir multisectorial est très importante. les rapports en technologie accélèrent. Évidemment, il y a chat. On le sait tout. Mais ce qu'on ne sait pas autant, c'est la vitesse à laquelle il faut faire de la stratégie maintenant. Ça, c'est très important au niveau du conseil. Et dernièrement, l'arrivée du management algorithmique, ça veut dire les algorithmes maintenant qui fait beaucoup du boulot de ce que les managers faisaient avant, fait que le management opérationnel a changé. Et les compétences humaines deviennent encore plus importantes. Donc, dans des études, on a bien montré, et ça, on a vu personnellement nous aussi dans notre travail, que la première compétence aujourd'hui où on achète de la formation, c'est la connaissance de soi. C'est une autre manière de comprendre le développement personnel et professionnel. OK. Assez de ça. Assez des images. Des images qui marchent à peine. Et désolé de ne pas avoir montré le teaser. Maintenant, dans ce contexte, c'est quoi outside of thinking? Alors, les consignes que vous ont été données ces derniers deux jours, et surtout aujourd'hui, étaient d'utiliser votre imagination, d'être original, etc., etc. Et il y a plein d'outils qui vont dans ce sens. Dans notre expérience, en travaillant surtout avec le management dans les grands groupes et dans les grands groupes technologiques, ce sont presque toujours les ingénieurs d'origine, c'est que le plus grand blocage qu'on trouve en travaillant avec eux, à la fois pour, juste de base, la création des nouvelles offres en lien avec l'expérience utilisateur, et deuxième, pour la compréhension de la valeur sociétale de la technologie et la nécessité de le prendre en compte, c'est la pertinence. Donc, en anglais, relevance, c'est ce qui bloque tout le temps. C'est la difficulté de regarder au-delà de ce qu'on pense est pertinent. Et le siècle dernier, au mille de siècles, il y avait quelqu'un qui s'appelle Gordon, qui a créé une méthode de créativité synéctique, et il a dit que tolérer ce qui n'est pas pertinent, c'est apprendre les nouvelles techniques de perception et de l'ordonnancement de l'expérience. OK? Tolérer ce qui n'est pas pertinent. Donc, on se dit tout le temps, il faut qu'on pense outside the box, il faut le faire, il faut le faire. Maintenant, thinking outside the box, c'est un résultat. Comment arriver à le faire? Et c'est quoi le box? D'abord, peut-être, il faut comprendre de quoi le box est fabriqué. Et la réalité, c'est que le box est une réalité. C'est la réalité qu'on fabrique chacun et que chaque organisation, chaque entité fabrique, que la culture fabrique, la famille, l'école, n'importe quelle institution. Et les box, ils sont nécessaires pour vivre. Absolument nécessaires pour vivre. Mais c'est un vrai obstacle à l'innovation. On peut dire de base que les box ont créé des filtres. Et c'est ces filtres qu'il faut savoir malaxer. Alors, comment identifier ces filtres? Ce n'est pas en analysant. Fairbend, c'est un philosophe de la science, de l'année du siècle dernier. Et il a bien dit que toute innovation, vraie innovation qui impacte, passe par un passage vers l'extérieur. Et c'est de là où viennent les insights. Et pour nous, on croit qu'il y a une contribution énorme que le rapport entre les arts et la science appliquée, l'engineering, peut faire pour créer des insights. Et c'est les insights qui rendent visible ce qui est en train de se faire. Et c'est les insights qui permettent la création et la multiplication des idées. Donc, aujourd'hui, vous avez fait un travail de créativité. Vous avez essayé de multiplier les idées. Et vous avez fait en, j'espère beaucoup, en séparant la pensée divergente où on crée des idées, on fait des listes et la pensée convergente où on fait une sélection. Et ça et tous les outils et méthodes que vous utilisez, ça avance énormément la créativité et la possibilité d'accéder à l'originalité. Et surtout, ça permet d'avancer autrement. Mais ce n'est pas une garantie pour l'originalité. Il n'y en a pas une garantie pour l'originalité. Mais on sait que dans la manière de créer de nouvelles innovations où la définition de base, c'est quelque chose de nouveau qui marche, on sait que la nouveauté est relative. Et on sait, du coup, que l'originalité est relative. Mais on sait que pour avoir la chance de l'avoir, il faut se permettre d'aller au-delà de nos boxes différentes. Et c'est ça, le outsider thinking. Le outsider thinking dit que toute idée n'est pas un insight, mais tout insight génère des idées. Et un insight, avant tout, c'est la compréhension. Donc, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se passe pour un utilisateur en interaction avec les technologies, ça, c'est fondamental. C'est là l'humain, c'est ça pourquoi il faut cette augmentation de connaissance de soi qui se permet de mettre en meilleure relation avec l'autre et comprendre les comportements qui ont lieu à l'interface entre la technologie et l'humain. Donc, pour résumer vite fait, outsider thinking, c'est une pensée non pertinent, irrelevant en anglais, d'apparence irrelevant. C'est vraiment, je ne peux pas insister assez dans le travail qu'on fait avec les boîtes. C'est très difficile de faire sortir les boîtes de cette notion de leur gris, de ce qui est pertinent. Et beaucoup dans le travail que Marjorie fait avec vous, il y a une notion d'émergence. Les insights émergent. Et si on les bloque au départ avec une grille de pertinence, il ne peut pas émerger. Donc, la pertinence n'est pas donnée, il est créé. Il devient, il arrive. Donc, un pertinent, ça veut dire qu'il faut oser aussi. Il faut oser dire non à ceux qui disent que ce n'est pas pertinent. Il y a différents ordres de pertinence. C'est une pensée qui avance par la différence. Ça veut dire que, c'est pour ça que j'ai parlé au départ d'identité. Ce n'est pas en ramenant toutes dans une identité ou dans une identité qu'on peut avancer vers le dehors. C'est en nous concentrant sur ce qui fait la différence, ce qui est différent entre nous. Pourquoi tu es différent de moi? En quoi tu es différent de moi? Pourquoi ta différence avec ton interaction avec la machine est différente à la mienne? Notre boxe aussi est créée par nos tendances. Il faut, il faut comprendre, il faut apprendre qu'est-ce que c'est. Et ce que Fire Ruben a dit, ce qui est tout à fait juste, ce n'est pas en analysant ça. C'est en allant vers la rencontre du dehors. OK? C'est pour ça que nous, on crée des rencontres entre le développement de la technologie et le monde des arts. C'est une pensée qui génère de la connaissance de soi, quand on sort de notre zone de confort, de notre boxe, quand on dit en français le pattern, le schéma, la manière que nos filtres sont organisés. Quand ça, ça bouge, on commence à comprendre comment et pourquoi on s'est comporté d'une telle manière avant. Et c'est cette plasticité qui, pour nous, est la super compétence à développer. Et c'est une pensée qui crée de la compréhension. Parce que, on comprend, déjà, on relativise. Donc, on comprend la différence et on peut comparer et comprendre ce qui se passe à l'intérieur. OK. Stop. Voilà. Merci. Je vais peut-être juste vous montrer avant. Si vous avez quelques minutes pour des questions, je vous montre un teaser. Oui. Parce qu'il était un peu bloqué par le... C'est une teaser sans son. Sauf s'il y a du son. Non. C'est une teaser sans son. Mais bon. Ça donne une idée. Non. Non, on ne peut pas le faire. Non. Ce n'est pas le genre. C'est un jeu de la date. C'est une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... C'est ce qu'il y avait, quand on avait fait un mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou des réflexions? Ou des commentaires? Des doutes? Des désaccords? Dans quelle étape du processus? Ah oui, ok, je comprends. Tu veux dire dans le... Oui. Alors, le problème avec la pertinence, c'est que ce qu'on voit souvent, et ce que nous on expérimente énormément dans les boîtes, c'est qu'il y a des très bonnes idées qui sortent. Mais ils ne sont pas sélectionnés. Donc, le gris de pertinence arrive et dit non, ce n'est pas pertinent en fait. Et nous, il y a un gros travail pour dire, écoute, creusons, 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 et voir encore. Donc ça, c'est une pointe. Et après, avant l'idéation même, donc là, l'outside thinking permet de donner des triggers, des déclencheurs. Et avant, dans les définitions de problèmes, évidemment là, si on arrive à faire des recherches outsider, on arrive à trouver des insights. Et c'est sur ces insights qu'on peut extraire des nouveaux problèmes. Maintenant, d'un point de vue développemental, c'est développer l'outside thinking, c'est un processus permanent. en se mettant en contact avec ce qui est dehors de soi, de son environnement et en essayant de supporter le malaise que ça peut provoquer et de participer dans la pensée des autres domaines. Moi, par exemple, le travail qu'on a fait avec les ingénieurs, c'était très compliqué, souvent, c'était très compliqué. Parce qu'il y avait un travail en permanence d'essayer de repousser le champ de pertinence. Oui, donc, on avait un concept qui était largement produit par les artistes. Et ça veut dire, c'était énormément ambitieux, très, très, très ambitieux, impossible. Donc, la question, c'était qu'est-ce qui était possible ? Et c'est là où, avec les ingénieurs, il fallait vraiment travailler à comment aller aussi loin que possible pour devoir faire du fake le moins possible. Donc, il y a plein de choses qui sont fakes, mais il y a plein de choses qui marchent aussi. Et qui marchent, c'est un prototype qui marche dans un événement live où il faut que ça marche, comme ça, quoi. Tu vois ? Il faut que ça marche là. Et donc, on n'était pas dans un laboratoire de recherche où on pouvait avoir le loisir pour faire des erreurs tout le temps. Donc, à la fin, il fallait que ça marche. Donc, il y avait un niveau de robustesse qu'il fallait arriver à ça, quand même. Moi, j'ai une question pour vous, alors. Et je ne connais pas suffisamment l'université de votre université. Et donc, vous, à quel point vous allez vers les arts quand vous avez des problèmes à résoudre ? À quel point vous allez vers les arts ? C'est une question aussi pour vous, derrière. Je ne sais pas, c'est peut-être vous... Cette relation entre la pensée artistique, le faire artistique, et la pensée et le faire d'ingénieur. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ah, ok. C'est intéressant, donc, parce que dans votre réponse, c'est Arthur Kessler, c'est... Les années 50 ? Donc, voilà, on est 2030... Non, 2000... Non, pas 2023. Et du coup, ça prend pas assez. Bon, c'est pas mon avis, personnellement. Et l'Union européenne fait énormément d'efforts pour que ça prenne plus. Donc... Oui. 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 Il y a la question de l'imagination dont on parle souvent, c'est qu'il y a une ressource des arts à appliquer, les arts pures. C'est une ressource, parce que la matière principale, c'est l'imagination. C'est une vraie ressource. Bon. OK. Merci beaucoup. Merci.